Mike Tyson est un boxeur américain à la retraite qui était le champion du monde incontesté des poids lourds à la fin des années 1980. Au moment d'écrire ses lignes, Mike Tyson avait une valeur nette de 10 millions de dollars. A son apogée, Mike était l'un des athlètes les plus célèbres et les mieux payés au monde. A 20 ans, il était le plus jeune champion de l'histoire. Malheureusement, il a dilapidé et, ou s'est fait escroquer une fortune personnelle qui dépassait les 300 millions de dollars à son apogée. Mike a déclaré faillite en 2003. Selon le dépôt de bilan, il aurait alors une dette de 23 millions de dollars. Au cours de sa carrière, Mike Tyson a gagné au moins 430 millions de dollars en bourse et endossements, soit environ 700 millions de dollars après ajustement à l'inflation. ESPN l'a surnommé « le frappeur le plus dur de l'histoire des poids lourds » et Skysport l'a surnommé « le combattant le plus féroce à avoir accédé à un ring professionnel ». Bien que Tyson soit un boxeur talentueux, sa réputation a été entachée de controverses sur et hors du ring. Mike Tyson est né Michael Gerard Tyson le 30 juin 1966 à Brooklyn, New York. Tyson a grandi dans un quartier difficile et son beau-père était impliqué dans le crime et le jeu. Quand Tyson avait 10 ans, lui et sa mère ont déménagé en raison de problèmes financiers. À l'âge de 13 ans, Tyson avait été arrêté pour 38 crimes, combattant souvent des jeunes plus grands qui se moquaient de sa voix. Tyson parle en zézéant. À l'école, les capacités de combat de Tyson ont été découvertes par un instructeur de détention pour mineurs et un ancien boxeur. Après avoir travaillé avec quelques entraîneurs, il s'associe à Kuz D'Amato, un entraîneur qui aura une immense influence sur le futur champion de boxe. Lorsque la mère de Tyson est décédée alors qu'il avait 16 ans, D'Amato est devenu son tuteur légal. Tyson a également travaillé avec Kevin Rooney dès son plus jeune âge. Les premières expériences de Tyson avec la boxe professionnelle ont eu lieu aux Jeux Olympiques juniors, où il a remporté des médailles d'or en 1981 et 1982. Il a également combattu aux Jeux Olympiques d'été de 1984, mais a perdu contre Henry Tillman en deux combats. Le premier combat professionnel de Tyson a eu lieu à l'âge de 18 ans et il a battu Hector Mercedes avec un TKO au premier tour. Cela lancerait une tendance croissante pour Tyson, qui mettait fréquemment fin au combat au premier tour. Tyson a continué à combattre des adversaires plus difficiles que ceux qu'il avait affronté auparavant, beaucoup prédisant une ascension rapide vers la célébrité. Kuz D'Amato est décédé en 1985 et Tyson a perdu une figure paternelle importante au début de sa carrière. Beaucoup ont déclaré plus tard que cela aurait un effet déstabilisateur sur la vie ultérieure de Tyson. En 1987, Mike a signé un contrat de 27 millions de dollars pour 8 combats avec HBO qui courait jusqu'à son combat contre Alex Stewart. Tyson a battu Alex Stewart en 2 minutes et 27 secondes. Il a ensuite signé un contrat à long terme de 120 millions de dollars avec Showtime qui couvrait plusieurs matchs, dont Oli Fieldy et 2. Au cours de sa carrière, Mike a gagné au moins 430 millions de dollars grâce au combat et aux mentions. Cela équivaut à environ 700 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui. Depuis des années, il est largement admis qu'une grande partie de ses revenus, du moins ceux des programmes à la carte, ont été récupérés par le promoteur Don King. Un procès révélera plus tard que le contrat de Mike avec King donnait droit au promoteur à 30% de ses revenus. C'était techniquement illégal au Nevada. Il a été allégué qu'après de mystérieux frais supplémentaires, Don prendrait 50% du montant avant de faire un chèque à Mike. Un exemple d'honoraire comprendrait 100 000 dollars par combat pour l'épouse de Don King à titre d'honoraire de consultant. Les fils de Don King ont également reçu 50 000 dollars d'honoraire de consultation par combat. A son apogée, Mike payait 1 000 dollars par semaine au président du fan club de Mike Tyson. La présidente s'est avérée être la fille de Don King. A d'autres moments, ses gains étaient saisis par des créanciers comme l'IRS. Par exemple, Tyson a reçu 8 millions de dollars pour combattre Danny Williams en 2004. Malheureusement, 6 millions de dollars de ses gains ont été directement saisis par l'IRS, laissant à Mike 2 millions de dollars personnellement pour ses efforts. Vous trouverez ci-dessous une répartition combat par combat des gains de Mike entre novembre 1986 et son dernier combat professionnel en 2005. Comme vous pouvez le constater, son plus gros salaire de loin était les 103 millions de dollars qu'il a gagnés en combattant les Knox Lewis en 2002. Sur ces 103 millions de dollars, environ 75 millions de dollars provenaient d'un bonus à la carte. Mike a été marié trois fois et a eu sept enfants au total, dont un est décédé. Il inclut la fille aînée de sa seconde épouse en plus de ses six enfants biologiques. Il est musulman et pratique la sobriété. Tyson a annoncé la création de la Mike Tyson's Legends Only League en juillet 2020. Il l'a formée en partenariat avec Sophie Watt et sa société, Eros Innovation, pour offrir aux athlètes professionnels à la retraite la possibilité de concourir dans leur sport. Le premier événement produit dans le cadre de Legends Only League a eu lieu en novembre 2020 avec le combat Tyson-Royd Jones Jr. Au Staples Center, il s'agit de l'événement PPV le plus vendu de 2020 et se classe dans le top 10 de tous les temps pour les événements PPV achetés. En août 2022, Mike Tyson a fait une apparition dans le film Telugu Indie, l'IG. En avril 2022, Tyson a fait la une des journaux lorsqu'il a frappé à plusieurs reprises un passager masculin à bord d'un vol Geblou reliant San Francisco à la Floride, qui le harcelait et lui jetait de l'eau. Il n'a fait l'objet d'aucune accusation criminelle. En 2023, une femme anonyme a intenté une action en justice de 5 millions de dollars contre Tyson, l'accusant de l'avoir violée au début des années 1990 après l'avoir rencontrée dans une discothèque à Albanie, New York.